Le 5 mai 1957, dans une petite ville tranquille d'Angleterre, deux jeunes sœurs nommées Jacqueline et Johanna ont été renversées et tuées par une voiture alors qu'elles se rendaient à l'église avec une amie. Ce fait d'hiver dramatique allait devenir le début d'une des plus étranges histoires que le monde ait connue. Bonjour à toi jeune âme, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui je vais donc te raconter l'histoire très étrange des jumelles Olock. Une histoire qui est jusqu'à maintenant considérée comme la preuve ultime de l'existence de la réincarnation. Mais avant que je ne débute ce récit, suis ton destin et abonne-toi à cette chaîne. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En 1946 et 1950, le bonheur était au maximum dans la famille à l'arrivée des jeunes filles. Elles étaient les petites mascottes et étaient chouchoutées par leurs parents et leurs trois grands frères. Les premières années après la naissance des deux filles, l'activité de la laiterie augmenta sensiblement. Le rythme de travail des parents empiéta de plus en plus sur leur vie familiale. Au fil des années, les jeunes filles passaient de plus en plus de temps gardées par leurs grands-parents, jouant à se déguiser ou à faire des jeux de rôle. Et puis, le drame arriva. Le 5 mai 1957, les deux jeunes filles quittent la maison de leurs grands-parents pour se rendre à l'église de la ville, accompagnées de leurs amis. Au même moment, Marjorie Will, ivres et sous l'emprise des médicaments, conduisaient de manière erratique dans la ville. Et ce qui devait arriver arriva. Au détour d'un virage, celle-ci percuta les deux jeunes filles de plein fouet et les tua sur le coup. Plus tard, des soupçons sur les agissements intentionnels et sur la stabilité mentale de la conductrice firent surface, et celle-ci fut internée dans un hôpital psychiatrique. Mais c'est une autre histoire. Après le drame, les parents des deux jeunes filles étaient, comme vous pouvez l'imaginer, dévastés. Florence, la mère, noya son chagrin dans son travail et dans la religion. John, le père, quant à lui, voyait ce deuil comme un châtiment divin, et commença de plus en plus à être convaincu qu'il reverra ses filles de nouveau. Mais comme pour s'éloigner le plus possible du drame, la famille décida de vendre leur maison, et de déménager à 60 kilomètres de là, dans une ville qui s'appelle Waite-les-Mays. Malgré ce chagrin immense, Florence tomba enceinte quelques temps plus tard. Le diagnostic des médecins était irréfutable. Elle aurait une fille. Mais pour une raison inconnue, John était convaincu que sa femme accoucherait de jumelles. Et le futur lui donnera raison. Le 4 octobre 1958, Florence donne donc naissance aux jumelles Gillian et Jennifer. Dès la naissance des jumelles, un premier fait étrange sauta aux yeux des parents. Les filles présentaient des tâches de naissance identiques à celles des jeunes filles décédées. Pour Gillian, il s'agissait d'une tâche de naissance sur la hanche, identique à celle de sa sœur, Johanna. Pour Jennifer, il s'agissait d'une tâche de naissance sur le front qui ressemblait à une cicatrice que Jacqueline avait eue suite à une chute en 1954. Étrange, n'est-ce pas ? Mais ces parallèles ne s'arrêtaient pas des éléments physiques. Au fil des années, les jumelles commencèrent à avoir des comportements et des démarches similaires à leur sœur décédée. En effet, là où la démarche de Gillian était ample comme celle de Johanna, celle de Jennifer était ordinaire comme celle de Jacqueline. De plus, malgré le fait qu'elle soit née à dix minutes d'intervalle, Gillian était très protectrice envers Jennifer. De la même manière que Johanna se comportait avec Jacqueline. Et les parallèles s'accumulèrent encore au fil des mois. Les jeunes filles aimaient les mêmes vêtements et les mêmes musiques de leur sœur décédée, par exemple. Un autre fait marquant se déroula. Un jour, Gillian et Jennifer commençaient à réclamer des jouets à leurs parents. On leur apporta donc un carton contenant les vieux jouets de la famille. De manière automatique et sans aucune dispute, Gillian choisit la poupée de Johanna. Et Jennifer, celle de Jacqueline. Leur donnant exactement les mêmes surnoms et précisant que le Père Noël ne leur avait donné. Un autre jour, lors d'une visite dans leur ancienne ville d'Exam, les jeunes filles purent identifier des zones précises alors qu'elles n'y avaient jamais mis les pieds. Comme par exemple le parc préféré de Johanna et Jacqueline ou encore l'abbaye d'Exam. Les jeunes filles identifièrent aussi l'école de leur sœur décédée, donnant des précisions sur la position de certaines salles ou de la cour de récréation. À un certain moment, les filles désignèrent un lieu dans la ville en disant « C'est ici que nous avons été frappés par la voiture. Il s'agissait en effet du lieu précis de l'accident qui ôta la vie de leur sœur. » Durant cette période, elles identifiaient même des voisins et des amis de leur sœur. Mais elles les voyaient pour la première fois. Je crois que nous ne pouvons plus parler de coïncidence, n'est-ce pas ? Malgré tous ces signes et la conviction renforcée de John que ses filles décédées s'étaient réincarnées dans les jumelles, leur mère, Florence, fervente catholique, refusa d'y croire jusqu'à ce qu'un événement encore plus étrange se déroula. Un jour, occupée à ranger la maison, elle surprit les jumelles à jouer. Jennifer était allongée et avait la tête sur les genoux de Jillian. Et elle les a entendues dire « Le sang sort de tes yeux, c'est là que la voiture t'a percuté. » Le même jour, en pleine discussion avec sa mère, Jillian pointa la tâche de naissance de Jennifer et décrivit exactement comment sa sœur décédée, Jacqueline, avait eu sa cicatrice. Dès les premières années, les jumelles développèrent aussi une phobie maladive des voitures, sursautant à chaque bruit de moteur. Tous ces événements s'accumulèrent jusqu'à ce que les deux jeunes filles aient atteint l'âge de 5 ans, puis s'estompèrent totalement à l'âge de 6 ans. Encore une coïncidence troublante, puisque Jacqueline était décédée à cet âge-là. Le cas étrange de ces jumelles a fasciné le monde. Pour certains, il s'agissait tout simplement de la preuve irréfutable de l'existence de la réincarnation. Des scientifiques venaient du monde entier pour les étudier, mais sans aucun résultat. Ce phénomène reste jusqu'à présent totalement inexpliqué. Voilà, jeune âme, l'étrange histoire des jumelles Pollock. Un récit qui dépasse la fiction et qui nous impose la plus grande humilité. N'hésite pas à me faire part de tes impressions en commentaire de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. A très vite, dans tes cauchemars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada